Salut, salut, très chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Nous, on se porte très bien. Alors, devenir agriculteur ne s'improvise pas, mais il est utile d'acquérir un minimum de connaissances. Aujourd'hui, nous allons parler d'une pratique qu'il faut absolument éviter lors de la création de son verger, d'arbres fruitiers, quoi. Voilà, par exemple, nous sommes dans une forêt à Izeca. Là, vous voyez que les gars sont venus planter du corosol, des plantes de corosoliers en pleine forêt, associées à des plantes d'avocatiers grevés, des manguiers aussi. Alors, ce que nous déplorons ici, c'est quoi? Vous voyez, là c'est des plants. Ils ont remarqué avec des jalons et des bandes bleues là-dessus. Alors, le problème que nous décrions ici, c'est le fait de venir planter en pleine dans la forêt. Vous voyez, on a défriché, on a abattu, comme vous voyez. L'herbe a poussé, on n'a pas d'abord brûlé la mauvaise herbe, ni nettoyé la parcelle tronçonnée pour créer beaucoup plus d'espace. Et nous sommes déjà le 19 novembre. Les pluies sont en train de finir. C'est là que les gars viennent planter. Vous voyez, par exemple, voilà également un très vieux corosolier. On vient, on plante. La profondeur, la profondeur n'est pas respectée. On a juste creusé un peu là, avec le plantoir, et on a mis les plants dans le sol. Vous voyez, c'est le même phénomène partout dans la plantation. C'est le même phénomène partout dans la plantation. Donc ça, ce sont vraiment des pratiques qu'il faudrait éviter. Vous voyez, des troncs d'arbres là. Ça occupe énormément d'espace. Ce qui fait que, si vous avez pris, je dis comme ça, si vous avez décidé de prendre, par exemple, des écartements de 10 mètres fois 10 mètres, ou de 9 fois 9, pour être dans les 125 plants à l'hectare. Vous voyez qu'avec les arbres qu'on a abattus, c'est posé au sol là. Ça occupe beaucoup d'espace. Ça fait beaucoup de biomasse. Vous voyez, des branches, des branchettes de pas et d'autres. Ça occupe beaucoup d'espace dans la plantation. Et vous risquerez de ne pas vous retrouver, de ne pas vous retrouver avec le nombre de plants que vous estimez plantés à l'hectare. Donc vraiment, ce sont des choses qu'il faudra absolument éviter. Éviter. Ce qu'il y avait lieu de faire ici, c'est quoi? C'est, nous sommes déjà à mi-novembre. Vous voyez, les citrus par exemple. Il fallait tout simplement redéfricher la parcelle, attendre la saison sèche qui est en train de commencer d'ici la fin du mois, et puis brûler, tronçonner sérieusement, débarrasser toute la plantation de toute cette biomasse, collecter le bois pour faire le bois de chauffage, scier pour faire des lattes si possible. Vous voyez un peu. pour dégager toute cette biomasse et avoir une parcelle beaucoup plus propre, une parcelle beaucoup plus apte à faire un suivi. Et quand on plante dans la brousse comme ça là, d'ici peu, la pluie va partir. Les plants qu'on vient de mettre en terre, par exemple, vont souffrir énormément, parce qu'il y aura un sérieux problème de... Il y aura un sérieux stress hydrique. Vous voyez que ce n'est pas très conseillé de faire des choses comme ça. L'idée aurait été de redéfricher, remettre le feu, renettoyer la parcelle pour attendre donc la campagne de mars, avril, qui arrive. Le temps pour la parcelle, la sécheresse, de sécher toute cette biomasse qu'on aura défrichée et de mieux nettoyer la parcelle. Donc vraiment, il faudrait éviter ce genre de pratiques chez vous. C'est déconseillé parce que c'est beaucoup de travail et d'énergie pour rien. Alors, n'hésitez pas de vous abonner, commenter, liker. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau partage.